bonjour bonjour j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter donc je me suis offert le calendrier de l'avent de chez Scrap Didi et je voulais vous montrer les les découvertes de cette semaine donc je ferai chaque dimanche un récapitulatif de mes de mes pochettes voilà donc c'est mis sous pochettes comme ça donc c'était dans un petit carton et à charge pour nous de faire un calendrier si on veut pour mettre les petites pochettes dedans d'ailleurs il ya un jeu organisé à ce niveau là donc j'ai mis sur insta sur mon insta mobile 43 donc mon en fait les les ouvertures de chaque jour et aujourd'hui je vais vous les présenter j'avais envie de vous les présenter directement en vidéo et pas faire une ouverture chaque jour parce que voilà donc du coup cette année j'ai fait comme ça donc le premier jour on a eu la joie de découvrir ce tampon donc ce joli alors voici le premier temps bon donc je vous montrerai le résultat un petit peu plus tard voilà pour l'instant je vous présente les produits reçus j'adore c'est vraiment super et ici donc deux petits dies douceurs moment trop bien j'ai découvert cette boutique il n'y a pas longtemps et franchement je suis trop contente vraiment trop contente des petits dies sympa et en plus avec des mots français c'est ce dont je recherchais donc voilà pour le premier cadeau ensuite deuxième pochette donc deuxième jour nous avons eu un pochoir comme ceci voilà ce que ça donne j'aimais bien ce pochoir il est d'une bonne qualité voilà ensuite troisième pochette j'espère que vous vous portez bien par ailleurs et que vous aussi vous avez plaisir à découvrir vos petites pochettes du calendrier de l'avant si vous en avez un moi je trouve ça trop sympa c'est la première année que je fais ça par rapport à des copinettes j'ai fait deux échanges cette année avec deux d'entre vous et en fait c'est super plaisant c'est très agréable et je remercie beaucoup les copines de m'avoir proposé ça et voilà je suis très très contente ça c'est très sympathique aussi j'aime beaucoup ça ce sont des matrices de coupe voilà comment ça se présente c'est très sympa voilà et on a eu également un petit tampon le petit tampon ce sont des fonds pour petites taches pour faire des petites taches je trouve ça trop sympa donc c'est des tampons caoutchouc sur mousse trop sympa voilà pour la troisième pochette et aujourd'hui la quatrième pochette donc en ce dimanche premier dimanche du jour de l'avant va du quatrième jour de l'avant il y avait deux choses je fais un petit peu de bruit je vous pouvez m'excuser d'un découvert un dyes onglet j'adore ça c'est le genre de choses qu'on a toujours besoin voilà et je montre à l'arrière voilà et il y avait également cette planche autocollante j'aime beaucoup sur un fond c'est un peu couleur kraft j'ai l'impression marronné et dessus il y a les mots découverts comme ça c'est trop bien voilà voilà pour les quatre pochettes jeudi 1 vendredi 2 samedi 3 dimanche 4 et donc décembre 2022 donc je vais faire une petite démo je pense de chaque chose reçue et je vais essayer de faire une création enfin voilà je vais essayer de faire quelque chose avec tout ça et puis je vous montrerai bien sûr le résultat voilà je vous fais plein plein de bisous et puis je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très très bientôt bye bye merci beaucoup ne quittez pas il y a la suite il y a la suite alors coucou on se retrouve voilà j'ai fait quelques petites découpes aujourd'hui avec les vous savez les tampons et les dyes que je vous parlais de scrap didi voilà qu'on a découvert dans le calendrier de l'avant donc je vais vous montrer les découpes que ça donne donc je vais les étaler là sur sur le mon petit papier que j'ai préparé voilà donc ça c'est le grand ça c'est la fleur alors nous voici sur le bureau donc je vais vous présenter les dyes que que j'ai découpé donc ici vous avez un onglet donc ça donne ceci voilà donc c'est plutôt très sympa et je sais pas si vous voyez bien mais il ya les petits effets couture autour donc ça c'est trop bien on voit bien ici le gaufrage des effets couture ça découpe très très bien franchement j'ai aucun problème à découper donc ça c'est un onglet pochette j'imagine qu'on peut faire comme ça par exemple coller l'un contre l'autre et puis vous pouvez mettre une pochette en dessous par exemple par exemple on va se servir de cette petite cartonnette j'espère que vous avez passé une bonne journée et par exemple on pourrait très bien imaginer comme ça et voilà ça vous fait une petite pancarte comme ceci plutôt pas mal est ce que vous en dites voilà par exemple voilà donc ça c'est pour le petit dyes comme ceci ensuite vous avez l'autre dyes onglet comme celui ci donc je vais vous par là donc ça représente celui ci avec le coeur je vous le remontre un petit peu plus près ce que ça donne donc vous le plier comme ceci en deux et ça vous fait une petite attache comme ceci voilà c'est très joli très mignon donc ça ça correspond à ça et vous l'avez donc ici en découpe voilà je vais vous montrer ce que j'ai fait après avec je pense qu'on voit bien j'ai du mal des fois à orienter ma main voilà j'espère que vous voyez bien sans gelée mais là comme ça vous pouvez les revoir voilà ce que ça donne ça pourrait faire aussi un petit chevalet marque place ou quelque chose comme ça ensuite il y avait ces mots moment douceur donc que voici voilà et ça c'était ces deux dyes là j'adore franchement j'adore on trouve ça très très joli ça c'est mon douceur moment c'est celui là et celui là c'est le dyes douceur voilà c'est très très sympa franchement j'adore ces petites ces petits mots bulles c'est trop joli voilà je vais vous les mettre là comme ça vous les verrez quand même à la caméra donc au moment c'est à l'envers on est vraiment douceur donc forcément les dyes et sont à l'envers ensuite vous avez cette fleur là donc on peut mettre de côté comme ça ou comme ça qui correspond à cette découpe là voilà voilà et donc ici vous avez la découpe des petites baies également donc là le dyes et là la découpe voilà ici et puis ici vous avez donc le coeur je vais enlever l'onglet que je vais mettre à vous et ici le coeur ça c'est aussi des petites baies voilà et là vous avez les petits coeurs avec une tige voilà une fleur coeur c'est très joli très mignon voilà dans un papier plus décoré voilà je sais pas ce que vous en pensez je vais vous rapprocher un petit peu je pense que c'est pas mal voilà donc qu'est ce que j'ai fait avec ça on avait aussi le dyes pas le dyes on avait également les petits tampons donc vous aviez celui ci alors on avait ce pochoir voilà on avait ce pochoir de fond en étoile voilà donc celui là j'ai fait un fond de carte avec j'ai fait une petite ATC alors elle est où l'on quitte ici alors attendez une seconde donc vous vous souvenez il y avait ce pochoir voilà donc avec ce pochoir je suis venu faire donc je suis venu faire ceci j'ai fait une petite ATC comme ceci donc avec le fond avec le pochoir et l'encre vintage et j'ai mis deux stickers autocollants voilà avec le père noël qui ramène les cadeaux et en fond j'ai collé une grosse étoile voilà donc tout simple mais qui fait son oeuvre ensuite avec les onglets vous voyez j'ai mis un fond d'étoile bon celui là est moyen mais bon pourquoi pas après tout c'est les étoiles c'est la fête et aujourd'hui donc je te dis je t'aime avec l'onglet et j'ai mis une petite cartonnette que j'ai ancrée autour et je suis venu marquer le petit texte du tampon avec la vintage photo et le tampon je vais vous le remonter il m'a écarté tomber ce n'est pas grave donc le petit tampon c'est celui là non c'est pas celui là le marquer il est où est-tu petit tampon alors je vais le chercher donc voilà ça c'était comme ceci avec le tampon du texte qu'on avait eu et donc du coup j'ai fait une petite ATC voilà sur le thème de l'amour voilà une déclaration voilà donc des fois ça tamponne bien et des fois ça tamponne moins bien par exemple là j'ai fait un autre essai et voyez le texte ici voilà on voit un peu le pourtour j'ai dû trop appuyer je ne suis pas forcément une grande experte en tampon mais voilà ça fait quand même donc avec les petits dies donc avec les dies moment douceur donc vous vous rappelez c'est ceux là donc moment douceur je suis venu faire une 4 essai comme ça donc ici moment douceur là vous avez quelques petites découpes que je vous ai montré tout à l'heure des fleurs feuilles voilà et donc je suis venu mettre un petit texte voilà j'ai fait un petit tamponnage par dessus voilà ça fait comme si c'était un peu sur un papier journal voilà et donc du coup ça fait une petite ATC comme ceci voilà donc comme ça c'est tout simple mais voilà je voulais pas j'ai pas eu le temps de faire trop trop plus à fond j'aimerais bien faire la pâte de structure et tout ça à l'occasion je ferai mais pour l'instant je n'ai pas pu voilà ensuite j'en ai deux autres je vais vous montrer donc celle-ci c'était celle que je vous ai montré avec le permuel voilà donc avec les étoiles et puis le pochoir voilà et j'ai fait un peu dans le même état d'esprit que le précédent sauf que là je n'ai pas mis de texte j'ai mis en fond le petit pochoir qui fait les petits points je trouve ça très joli ça fait son effet et donc voilà du coup c'est avec le petit mini tampon donc des mini tampons donc des petites voilà c'est tombé bon c'est pas grave je le trouve pas il est par là il est là voilà c'était celui-là vous vous rappelez ? voilà et donc c'est le petit tampon petit point voilà je me suis trompé de sens mais c'est pas grave voilà les petites ATC donc j'espère que ça vous plaît que ça vous a plu mes petites présentations et puis que vous aussi vous aurez plaisir à faire des créations si vous avez ces pochoirs et ces dyes et ces tampons voilà voilà comme je voulais poster cette vidéo aujourd'hui dimanche comme ça vous avez tout et bien j'espère que ça vous a plu et puis qu'on se retrouvera dans huit jours pour la suite de la semaine donc de la découverte des calendriers de l'Avent de chez Scrap Didi je vous remercie de votre fidélité je vous fais plein plein de Zoubi Scrap je vous souhaite une belle semaine on aura l'occasion je pense de se revoir en vidéo en ce qui me concerne merci beaucoup de votre fidélité n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de liker et commenter et de dire toutes vos impressions ça m'intéresse et que ce soit positif négatif bien sûr dans la négative constructive de la bienveillance évidemment c'est ce que j'aime trouver sur ma chaîne et je vous embrasse je vous dis à très très bientôt bye bye et merci beaucoup Sous-titrage ST' 501